1, 2, 3, c'est parti ! Et bien, bienvenue dans Last Ride, c'est le Doc. Aujourd'hui, deux invités mondialement connus, on va dire, parce que là, on va quand même dans du puissant, du puissant, du très bon invité. On a Bertrand Allary, grand photographe et amateur de musique, et puis M. Jean-Pierre Sabouré, qu'on ne présente plus, ils viennent nous parler d'un livre qui va sortir le 15 octobre, Metal, 40 ans de musique, puissante. Alors puissante, on peut mettre beaucoup de choses dans puissante, on va leur demander tout de suite qu'est-ce qui se cache derrière ce livre, des belles photos, plein de belles choses. Messieurs, bonjour ! Bonjour ! Et bien, tout d'abord, merci de rejoindre Vinyl Time Last Ride avec le Doc. Tout d'abord, bravo pour ce livre qui va sortir donc le 15 octobre, je le rappelle, dans toutes les bonnes caméries, mais on en parlera à la fin. Bertrand, on te connaît, toi, et Jean-Pierre, c'est pareil, vous avez été dans tous les magazines spécialisés, possibles et inimaginables, ça va de Enfer, Metal Attaque, Hard Rock, Hard Force, Hard & Navy, Metal Hammer, Death Forever, Jean-Pierre, mondialement connu aussi avec le Hard Rock, et tout ce que tu apportes à la musique. Messieurs, première question, pourquoi avoir voulu écrire 40 ans de musique puissante ensemble ? Alors, Bertrand, la balle est dans ton camp, c'est toi qui as initié le projet, je te rappelle. Le projet, je l'ai initié suite au confinement. D'accord. Qui nous a laissé un temps pas possible. D'accord. Tout du moins à moi, tout du moins à moi-même, pour trier des photos. Pour trier, oui, alors, beaucoup de photos, parce que dans le document qu'on a reçu, il y a quelques milliers de photos, 30 000 photos qui étaient à dispo, c'est quand même pas rien. En gardé une partie, comment tu as fait alors, Bertrand ? En gardé une partie, c'est-à-dire 666 ? Voilà, exactement. C'est simple, c'est même un peu compliqué, notamment quand certains des groupes du sommaire les ai-je vus, on va dire, entre 20, 30, voire 40 fois, pour certains. Tout ça pour garder 4 pages, c'est-à-dire aller entre 10 et 12 photos. D'accord. Je suis entièrement d'accord, le choix a été drastique. Oui. Alors, comment tu l'as fait, le choix, alors, pour le coup ? J'ai essayé dans un premier temps de mettre les meilleurs, mais les meilleurs, c'est aléatoire et subjectif, tant qu'on a décidé de mettre des inédites, déjà, pour commencer. D'accord. Ensuite, il fallait un peu de photos de scène, un peu de photos posées, et un peu des différents membres qui sont passés à travers les âges dans tout un tas de groupes. D'accord. Les changements sont pléthores, pour ce genre de musique, évidemment. Bien sûr. Ensuite, le reste, on espère que ça va plaire aux lecteurs. Voilà. Et comment, Jean-Pierre, alors, tu rentres dans l'écriture, les interviews, les textes, je suppose, par rapport aux photos de Bertrand, pour le coup ? Alors, ben, écoute, justement, je me suis basé sur la liste que m'a fournée Bertrand de tout ce qu'il avait, qui était assez complète, je dois le dire, quand même. On a un bon survol. Alors, forcément, il y a des gens qui vont dire, il manque ci, il manque ça, mais il faudrait d'y livre pour ne manquer personne, parce que tu connais bien, quand même, les fans de hard et de métal. Oui. Ils ont leurs propres préférences, et tu ne seras jamais d'accord avec eux. Il manque toujours machin pour eux. C'est lui le plus grand groupe de tout l'univers, dont tu n'as jamais entendu parler, mais bon. Et ainsi de suite. Donc, il faudrait environ 30 ou 40 000 groupes pour satisfaire tout le monde. Et encore, je suis sûr qu'il y en aurait, pour trouver que, ah ben non, vous avez oublié Tartampion. Ce n'est pas possible de faire un groupe sans Tartampion. Exactement. Donc, en fait, le plus dur de tout ça, c'est de réussir à en garder quelques-uns. Vous êtes parti à travers vos passions, plutôt, Bertrand, et puis après, vous avez écrit autour avec Jean-Pierre, c'est comme ça que vous êtes parti, où c'est vraiment... Non, on n'était pas autour du piano à faire un concert à quatre mains. D'accord. On était chacun d'un autre côté. Voilà. Je dirais qu'effectivement, moi, je découvre les photos en même temps que la maquette, etc. Donc, je n'avais pas qu'un très faible aperçu des photos de Bertrand au moment d'écrire le texte. D'accord. Et donc, Bertrand, pour toi, ton choix, alors, pour les photos, parce que si tu as été l'initiateur des photos, comment tu as amené les photos que tu voulais voir dans le livre et comment tu as amené Jean-Pierre à en parler, alors, pour le coup ? Jean-Pierre a été obligé d'en parler. C'est vrai. Comment j'ai choisi les photos ? On va dire que depuis le tout début, c'est-à-dire depuis mes premières parutions en 83 dans Enfer Magazine, j'avais fait une jolie petite boîte à l'époque où je mettais des diapos, c'est-à-dire que j'en mettais une, on va dire, de chaque séance que je faisais ou de chaque concert où j'allais, et je marquais dessus pour plus tard. Sous-entendu, j'avais déjà éventuellement l'idée dans un coin de ma tête. Et celle que j'avais rangée bien gentiment était celle qui, à l'époque, me paraissait la meilleure de l'instant. D'accord. Et donc, tu as dû... Un prêt choix est déjà fait. Oui, alors tu as dû rouvrir cette magnifique boîte à souvenirs et ça a dû te rappeler énormément de bonnes choses toutes ces années. On parle d'Enfer Magazine, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Voilà, on revient dans des années incroyables. Est-ce que ces souvenirs sont revenus avec certains concerts que tu as vécus parce que tu dis effectivement qu'il y a certaines photos qui datent de concerts d'époque et est-ce qu'il y a des photos dans le livre qui vont nous faire... Eh bien... Voilà. Peut-être pas fantasmer mais nous faire irisser les poils des bras en voyant ces photos. Tu peux le dire. Certaines, oui, bien sûr. Il y en a qui vont rappeler des souvenirs à certains et d'autres qui vont faire des découvertes à d'autres, évidemment. Bien sûr. À partir de là, la petite boîte dont je parlais qui était à l'époque au tout début une boîte de diapos, c'est-à-dire une boîte où on peut mettre 36, c'est devenu très vite une boîte à chaussures. On l'imagine. Donc, même dans cette boîte, il a fallu refaire des choix dans les choix. Puisque, comme Jean-Pierre le soulignait, un livre, moi je peux en faire un qui fait 6 000 pages et non pas 320 si je veux. Oui. Et moi aussi. Alors, est-ce qu'on peut imaginer, Bertrand, est-ce qu'on peut imaginer par la suite que, puisque effectivement, on va dire que là, c'est le premier choix, c'était le premier choix, le Metal 40 ans de musique puissante, on puisse imaginer qu'il y ait un numéro 2, un numéro 3 si tout se passe bien ? Aucune idée, il faut en parler avec l'éditrice. Mais je dirais qu'on peut éventuellement en tout cas faire des versions augmentées par exemple, plus tard. D'accord. Non, moi j'ai eu les listes, deux listes de ce qu'il a écarté, alors là, je dirais, il y a largement de quoi faire un tome 2. D'accord. Mais bon, effectivement, il faudra encore que le tome 1 déchire tout dans les magasins ou sur les plateformes. D'accord. Donc je rappelle, le livre s'appelle Metal 40 ans de musique puissante, ça sort chez Grunde, le 15 octobre 2020, c'est bien sûr déjà en précommande sur les sites divers et variés tels que la FNAC. On peut aller aussi sur le Facebook de DAL.fr, je mettrai les liens dans l'interview qu'on fera ensemble. Et donc, en plus, le livre est préfacé par un dénommé Norbert Krièf et post-facé par un dénommé Rudolf Schenker. Comment on fait pour mettre Enono et Rudolf Schenker dans ton livre, Bertrand ? Pour les mettre dans le même bateau ? Oui. Ils me proposent à l'un ou à l'autre. Oui. Sortant du principe que je les connais tous les deux depuis au moins 30 ans, je les ai juste contactés directement et ils ont tous les deux acceptés très rapidement. D'accord. Tiens, en parlant de très rapidement et de 40 musiques puissantes, qu'est-ce que vous avez mis derrière puissante ? On a mis plein de choses. Dis-moi en plus. Parle au docteur. Parle au docteur, Bertrand, c'est le moment. Le métal ou le hard rock ou le heavy metal selon le pays où on se trouve, tout ça correspond un peu à la même musique, une musique puissante comme on dit. Maintenant, à partir de là, il y a tellement de sous-genres qui sont apparus au fil du temps. Il faut bien compiler tout ça et rassembler tout ça dans un seul et même sujet. Alors moi, j'ajouterais que c'est un terme qui est intéressant parce que, pour moi, le mot métal est un peu restructif et peut-être un peu absurde parce que, par opposition à quoi, il y a de la musique plastique, il y a de la musique bois. La musique, c'est bon. Là, au moins, on comprend que ça ira au-delà de ce qu'on appelait heavy metal, etc., qui est devenu par paresse intellectuelle metal. Voilà. Donc, musique puissante, du coup, le livre qui couvre un très, très large panel, oui, il y a plein de groupes qu'on ne peut absolument pas qualifier de metal mais qui jouent de la musique puissante, on va dire, du temps où ça s'appelait bêtement en France en tout cas, du hard rock. Exactement, exactement. Je pense que tu as bien résumé le point, Jean-Pierre. Merci. Autre question qui va être très difficile pour tous les deux, on va commencer par Bertrand. Dans la totalité de ce qu'on va trouver dans le livre, y a-t-il une ou deux photos qui sont les plus marquantes pour vous et qui vous ont amené le plus de fantasmes et de plaisir quand vous avez vu le groupe Le Guitariste sur scène. Bertrand, c'est pour toi la première réponse et puis Jean-Pierre fera la deuxième après. Je répondrai simplement qu'il y en a beaucoup plus qu'une ou deux, évidemment. évidemment. Parce que ça me rappelle à moi des souvenirs, notamment au niveau de la réalisation, on va dire. Mettre Rudolf Schenker au fond d'une piscine avec sa Flying V, c'est pas évident, ni donner à tout le monde. Ensuite, il y a tout un tas de photos comme ça qui sont commentées par les anecdotes. Par exemple, je sais pas, King Diamond qui tient une souris vivante et qui fait semblant de la vallée. Ça rappelle quelque chose. Il y a aussi l'hiver à l'Angers sur une voie ferrée. Les lecteurs liront l'anecdote aussi. La voie ferrée était en marche, les trains passaient de temps en temps. Loupé. Il y en a vraiment plein. D'accord. Jean-Pierre ? Oui, alors moi, je dois faire dire des photos de Bertrand, c'est ça ? J'ai pas tout à fait compris. En fait, est-ce que dans les photos que Bertrand t'a envoyées, il y a une qui t'a fait le plus triper, fantasmée ? Mais il m'a pas envoyé les photos. Moi, je te dis, je les ai découvertes en même temps que la maquette. D'accord. Donc, après, maintenant, j'ai bien regardé, j'ai eu le temps de le reparcourir, notamment au niveau des relectures, corrections, etc. Moi, je dirais que c'est par rapport aussi à mes préférences. Fort heureusement, je dirais que je remercie Bertrand de ne pas trop avoir loupé Motorhead, ACDC, Scorpion, Scorpion tient au passage, puisqu'on parlait de Rudolf, moi, je me suis senti, là, pour le coup, de faire un texte vraiment de réhabilitation et très dithyrambique, alors que parfois, j'ai aussi eu la dent dure, non pas pour prendre le contre-pied, mais peut-être pour donner le temps que, dans un sens, dans la communauté métal ou hard rock ou un peu importe, on est souvent très, très, très injuste. Voilà. Donc, tu en as profité pour remettre une expression qui m'est chère pour certains. Voilà, j'allais faire autre chose. J'allais pas juste faire du copier-coller de Wikipédia. D'accord. C'est carrément autre chose. Voilà, vous verrez, c'est pas forcément, voilà, c'est plutôt une suite d'essais, on va dire, sur chaque groupe. D'accord, bah écoute, on a hâte, donc, de lire ce métal 40 ans de musique puissance qui sort, je le rappelle, donc, chez Ground de le 15 octobre. Il fait environ une trentaine d'euros, après, ça dépend où est-ce qu'on le trouve, mais je crois que c'est à peu près le prix affiché, dira-t-on. Messieurs, avant de finir, on va parler juste un tout petit peu de musique. Qu'est-ce que Bertrand et qu'est-ce que Jean-Pierre écoutent actuellement ? Alors, on va commencer par Bertrand, peut-être. Oh là là, j'écoute tout un tas de choses. Ça peut être aussi bien des vieux titres d'ACDC ou de Bon Jovi ou de Dokken ou des choses beaucoup plus récentes comme Avatar et Ghost, bien évidemment. D'accord. Et toi, Jean-Pierre ? Écoute, je te dirais que pour le récent, c'est l'actualité qui prime. Là, ce matin, j'ai écouté le John Petrucci. Sinon, depuis le début de la semaine, comme j'ai fait Leaking Park, j'ai écouté la formidable réédition du premier album Hybrid Theory. 79 euros euros. Énorme. Mais sinon, j'écoute aussi des vieux disques. Voilà, je fais des brocantes, j'ai acheté un truc qui s'appelle Youké, qui est un groupe de progressifs très musclés avec terrible vieux à la batterie notamment. Sinon, j'écoute aussi toujours les anciens en aléatoire sur les différents systèmes pour écouter. Et donc, tu auras du Motorhead, tu auras, tu auras, tu auras, tu auras du Metallica, tu auras forcément après aussi des tas de groupes qu'effectivement, bon, j'ai pas trop emmerdé le monde avec, mais il n'y a que moi qui aime. Voilà. Ok, bah c'est bien. Tiens, une petite question. Par exemple, tu vois, j'ai une passion pour Blitzkrieg qui est partagée d'ailleurs avec Metallica quand même, il faut le dire. Oui, juste un peu, oui. J'ai jamais trouvé personne qui aime le son de cet album-là. Exactement d'ailleurs comme Lulu, je suis le seul défendeur sur Terre de l'album de l'ouvrier de Metallica. Mais bon. Oui, il y a les goûts et les couleurs, tu sais des fois. Tiens, c'est marrant que tu parles de Blitzkrieg parce qu'hier, j'ai écouté l'album Ten. Comme quoi, c'est toujours dans l'air du temps, exactement. Tiens, petite question avant de vous laisser la main pour la conclusion. Est-ce qu'il y a du Sinisee dans votre livre ? Bien sûr. Est-ce que Phil Lynoth est en bonne position dans ce livre qui me tient, ce groupe me tient beaucoup au cœur ? Est-ce qu'il y a du Lynoth à l'intérieur ? Que va-t-on découvrir ? bien sûr, je vous répète. Il y a deux photos de Phil Lynoth. Il y a une photo du moins de Phil Lysi et une photo de Phil Lynoth plus tard car il est passé seul au palace, je crois, de tête. D'accord. C'est une excellente nouvelle. Donc je répète, le livre sort le 15 octobre. Il s'appelle Métal 40 ans de musique puissante. C'est chez Grund. Je vais y arriver. C'est donc les photos de Bertrand, les petites notices événementielles de M. Jean-Pierre Sabouré. Messieurs, je vous laisse la conclusion. Petite précision importante. Si je puis me permettre, il y a non seulement des petits textes mais il y a surtout, j'ai été fouillé dans toutes mes interviews depuis 40 ans. Donc, tu as des petits extraits d'interviews sur 40 ans. C'est-à-dire une interview, par exemple, dosée en 86, puis le même en 92 et le même en 2000. Pareil pour Alice Cooper, pour Scorpion, pour Metallica, pour tout ce que tu veux. Génial. Il y a plein d'interviews en vrai avec presque chaque test. Écoute, c'est encore plus important de mettre les deux yeux, d'acheter ce livre qui va presque sortir pour Noël. Ça peut être un beau cadeau de Noël. Donc, je rappelle, le livre, métal, 40 ans de musique puissante, Bertrand Allary, Jean-Pierre Sabouré. Messieurs, je vous laisse la conclusion. Bertrand, un petit mot pour les auditeurs ? Je pense que les auditeurs vont être contents une fois qu'ils vont l'avoir acheté. J'espère aussi. Jean-Pierre, un petit mot pour finir ? Attendez, je n'ai pas entendu Bertrand pousser. Je disais, Jean-Pierre, un petit mot pour finir ? Ah, écoute, merci de ton invitation et merci pour ceux qui ont eu la patience de nous écouter jusqu'au bout. Oui. Et puis, effectivement, rendez-vous à la sortie du livre. Je pense que Bertrand et moi, on sera visibles à droite, à gauche et on sera ravis de vous rencontrer. Oui, tiens, tu as raison de me tendre la perche. Il y aura quelques dédicaces de prévues à la sortie alors, pour le coup ? Il y a intérêt. Il y a intérêt ? Bon, on va faire le forcing pour qu'on puisse vous rencontrer et se faire dédicacer le livre dans toutes les bonnes maisons, je pense. notamment chez Jiber, je ne sais pas. je lance un appel, on vient chez vous. Écoute, tu peux venir à la maison, tu sais que chez Vinyl Time, on fait beaucoup de choses à la maison et je pense à ta moitié, Arag Melodica, s'il faut se réconcilier autour d'un livre, autant qu'on se réconcilie autour d'un livre. Voilà. Voilà. Donc, l'invitation est lancée, Jean-Pierre, avec plaisir. Ceux qui ont le bouquin, ils nous envoient leur adresse et on débarque chez eux et on leur signe. Voilà. Eh bien, Eh bien, messieurs Bertrand, merci, Jean-Pierre, merci. On va retrouver tout de suite un bon morceau live. On va écouter UFO, Love to Love en live avec le regretté Pitway. C'est tout de suite sur Last Ride avec le doc. Et encore, merci messieurs et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.